On est trop bien dans ce suite. Si vous vous dites qu'il a l'air genre un peu confit, c'est trop le cas. On est trop bien dedans. Par contre, j'ai un peu chaud. Je suis dans ma chambre, donc j'ai un peu chaud. Mais bon, comme disent les gens archi-superficiels, ce qui compte, c'est pas de se sentir bien, c'est d'avoir l'air bien. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment je porte une tenue sobre. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le col roulé, mais ça date, ça date de ouf. Depuis, j'ai un peu changé. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ces façons dans cette vidéo. Moi, comme j'arrête pas de le dire à chaque fois, je kiffe les couleurs, j'adore en porter. Mais j'ai eu quelques messages récemment de personnes qui me disaient que ce serait bien que je montre comment je porte des tenues de couleur sobre. C'est vrai qu'en plus, certes, c'est mon style de porter des couleurs, mais c'est pas le style de tout le monde. Et si je veux vous donner de l'inspiration, je vais vous montrer des tenues avec des couleurs plutôt sobres. Donc là, pour le coup, on pourra pas faire plus sobre, je vais porter un col roulé noir avec un jean noir. Le jean sera troué, mais évidemment, vous êtes pas obligés de le porter avec un jean troué. Moi, c'est ma façon de le porter. Eh, vous vous doutez peut-être pas, mais cette vidéo, ça a été un challenge pour moi. Parce que moi, en général, je m'habillais toujours comme ça, avec plein de couleurs. C'est pour ça que j'adore quand le printemps et l'été arrivent, parce que c'est là qu'on peut porter le plus de couleurs. C'est là que vraiment, je me lâche. Mais bon, là, on est dans une période un peu froide, dans une période un peu, bah... Terne. Donc, il faut s'habiller en mode un peu plus terne, je trouve. Et c'est vrai qu'une tenue toute colorée, quand il fait noir, ça vend pas super bien, quoi, non plus. Donc, on va t'en mettre des couleurs sobres, ternes. Donc là, pendant toute la vidéo, je vais vous montrer des tenues avec un col roulé noir et un jean noir. Après, comment je l'agrémente, c'est ça que vous verrez. Vous vous rendez pas compte, ça a été un réel défi. Pour vraiment commencer simplement, je trouve que, évidemment, ça rend bien avec une tenue full black. Là, on est parti sur une base déjà toute noire. Donc, si en plus, tu mets un par-dessus noir et des boutines noires, je trouve que la tenue est ultra propre. Je vous ai dit que j'étais pas forcément fan des looks total noir, mais quand il y a un par-dessus, c'est différent. Là, je me tais, parce que là, une tenue totale noire avec un par-dessus, j'adore le rendu, sur n'importe qui. Peu importe que t'aies la peau claire, les cheveux clairs, ou la peau foncée, les cheveux sombres, ou la peau foncée, les cheveux clairs, ou la peau claire, les cheveux sombres. Ça rend forcément bien sur n'importe quel mec, trop. Peau foncée, les cheveux clairs, c'est quand même plus rare, à moins qu'il y ait une coloration, je vois, j'ai dit de la merde. Mais bref, ça met n'importe quel mec en valeur. Donc, évidemment, je kiffe avec un par-dessus noir et des boutines noires, mais ça va aussi bien avec une veste en jean noire et des chaussures noires. Toujours dans le look total noir. C'est juste pour montrer qu'avec cette base toute noire, évidemment, un look total noir, c'est pas prise de tête et ça passe très très bien sur n'importe qui. Mais sinon, pour sortir de cette « facilité », entre guillemets, j'aime bien jouer sur les rappels de couleurs. C'est pour ça que je mets un bomber bleu marine avec des baskets bleu marine aussi pour l'écho. Non, mais j'aime bien, c'est la facilité, ça passe très bien aussi. Je vous ai dit que ce sera un défi de vous montrer des tenues avec cette base noire, donc j'essaye de faire ce que je peux. Mais c'est surtout pour vous montrer qu'avec un col roulé, le bomber, ça passe très bien. La deuxième tenue total black que je vous avais montré, c'était avec une veste en jean sans col fourrure. Moi, ça marche aussi bien avec une veste en jean col fourrure, évidemment. Là, pour le coup, j'ai pris une veste en jean bleu, mais ça pouvait être une veste en jean grise. C'est ce que vous voulez. Du moment que c'est une veste en jean à col fourrure, enfin, pour cet exemple de tenue, pour moi, ça passe très bien. Et encore une fois, je sors les rappels de couleurs, mais c'est vraiment pour faire en sorte que la tenue ne soit pas trop sobre. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui me dérange, sauf dans les looks total black, mais sinon, quand c'est trop sobre, je suis pas fan. En tout cas, pas pour moi. Après, il y a des couleurs qui vont plus ou moins à certaines personnes en fonction de leur couleur de peau. Moi, je trouve que les couleurs genre gris, noirs, les couleurs ternes, en fait, je trouve que ça me va pas de ouf. D'ailleurs, je suis pratiquement jamais habillé comme ça. Après, toujours sur le principe des rappels de couleurs, donc, une veste en jean oversize bleu, enfin, niveau jean bleu, ouais, avec les Inertia. L'Inertia, elle tend un peu de sortir le gris, le bleu, donc c'est parfait pour le rappel avec la veste. Mais donc, du coup, je trouve que les cols roulés vont gras bien avec les vestes en jean oversize. La première tenue full black que je vais montrer, c'est avec un par-dessus noir, mais là, je peux montrer avec un par-dessus gris. Évidemment, ça va bien aussi. J'ai dit juste avant que j'étais pas fan de l'association du noir et du gris, mais là, c'est différent. C'est différent parce que le par-dessus, il a un motif, c'est pas juste un par-dessus complètement gris. Et ça passe mieux, il est pas intégralement gris, quoi. Il a un motif avec une grosse, grosse paire, là, la paire que je me suis achetée récemment. La grosse paire de chaussures ASOS. Je trouve que ça fait décontracté, mais un peu élégant quand même, parce que les baskets, quand même, bon, les baskets, bon, ça peut pas faire élégant. On va pas dire que ça fait élégant, c'est vraiment des gros bails, donc c'est compliqué que ça fasse élégant. Mais avec un petit par-dessus, un col roulet, je trouve ça en grave bien. Et la dernière association de cette vidéo, donc, c'est avec un bomber à capuche, avec la capuche fourrure. J'adore cette veste pour l'hiver, elle tient grave chaud, elle est grave cool. Et ma petite paire de Air Force One Custom, rouge. Non, je trouve que ça rentre bien, ça rentre bien. J'ai ce besoin de mettre des couleurs, c'est genre obligé, c'est moi. Mais ça conclut donc avec les différentes associations que j'avais à vous montrer. Donc les gens, bah je suis content, j'ai relevé le défi, entre autres. Parce que vous vous rendez pas compte, mais pour moi c'est un vrai défi de, à partir d'une base noire, vous proposer des idées d'associations qui me plaisent et qui pourraient vous donner de l'inspiration. En tout cas, j'espère que c'était le cas, j'espère que ça vous a donné de l'inspiration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, ça me ferait grave plaisir. Et n'hésitez pas à me l'indiquer de quelle façon vous l'auriez porté. J'aurais dû faire un truc comme ça en fait, j'aurais dû vous demander sur un stade de m'envoyer une photo avec un col roulé noir, un jean noir et genre voir comment vous le portiez. Ça aurait pu être bien, bon, c'est pas grave. Peut-être que je referai une autre fois, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, comme ça je le referai dans une autre vidéo. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, tchuss !